Re-bonjour tout le monde, c'est DuckNecum49, on continue sur la construction de l'arène PVP. Dans la troisième vidéo, on s'en était arrêté sur ce fichier-là, AntichitLoop. On s'était arrêté dessus parce qu'on devait trouver des coordonnées de l'arène. En fait, on va définir une R invisible pour détecter tous les joueurs à l'intérieur et que s'ils sont en mode 0, en mode 1 ou en mode 3, ça ajoute le tag cheater. Et donc, ces coordonnées-là, les coordonnées de surface de l'arène, intérieures évidemment, vont nous servir après à mettre à jour aussi les tests forts qui se trouvent dans notre petite salle où il y a les commandes blocs. Donc, on ne va pas perdre de temps et on va tout de suite aller chercher ces coordonnées. Et je vais vous montrer en même temps comment on calcule la surface virtuelle à partir d'un point fixe. Donc, c'est parti. Alors, le serveur, il est là. Il n'est pas lancé. Il n'est pas lancé. Ouais, il n'est pas lancé. Là, on va le lancer. Donc, il se trouve ici, là. On va faire une sauvegarde du monde. Hop. Poc, 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 poc. Encore, encore, encore. Et c'est bon. On revient dans le jeu. On actualise. Boum boum. Hop. Welcome, moi-même. Super. J'ai pas de courrier. Super. Il a l'air bien, le Craft Bucket. Ça a l'air mieux que sa vanilla, quand même. Bon. C'est parti. Alors, donc, pour modifier notre fichier, on a besoin des coordonnées spatiales de l'intérieur de notre cube. de notre arène PVP. Après, peu importe la forme qu'il a, je veux dire, tant que ça reste carré ou rectangulaire, ça pose pas réellement de problème au niveau des calculs. C'est assez simple. Donc, on doit calculer, en fait, toute la zone intérieure. Donc, le secret pour y arriver facilement, c'est de trouver le coin le plus bas d'une carte, ou d'un espace, peu importe ce que c'est. Nous, ce qui délimite notre espace, ce sont les blocs de glace. Donc, un espace au plus bas, dans un coin, ce serait à la place de cette plante-là. ici. Et ensuite, et ensuite, et ensuite, et ensuite, et ensuite, prendre le coin opposé au plus haut. Donc, je répète, prendre le coin le plus bas, un coin le plus bas, et prendre un autre coin de l'autre côté au plus haut. Donc, on va aller prendre le coin qui se trouve tout là-bas, et ce point-là. Et celui-là, ça va être notre point de départ, en fait. Donc, on appuie sur F3 pour avoir les coordonnées. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? Les coordonnées de notre point de départ. 215. 62. 100. Oui. On va aller dans... Ah oui. Une chose aussi importante. C'est... Pour pas vous embêter, vaut mieux prendre le coin le plus bas, qui se trouve toujours au centre de l'allongement de mes X, des X positifs, et dans l'allongement en Z positif. Parce que si on se met là, dans ce coin-là, et qu'on se dit, je vais prendre le coin qui se trouve tout là-bas, si on se met là, là, je suis en Z négatif, et là, je suis en X positif. Et ainsi de suite. Euh... Si on se met ici... Là, on est en X négatif et Z négatif. Donc, à ce moment-là, essayez de trouver... Vous tournez autour de vous. Donc là, les X positifs sont là, et les Z positifs sont là. Donc, si je vais par là et par là, ça veut dire que je me trouve là-bas. C'est plus facile pour faire les calculs. Donc, X positif et Z positif. Plus facile pour les calculs. Donc, on a pris les coordonnées de ce point-là. Et donc, comme je l'ai dit, on va à l'autre extrémité au point le plus haut. Voilà, qui est ici. Donc, vu que c'est un bloc d'air, on pourrait très bien prendre ce bloc-là. On va prendre le bloc intérieur, ce sera mieux. Donc, on va prendre ce bloc-là. Donc, 250, 105, 141. Là, on a nos deux coordonnées. De mon point le plus bas, en X positif, vers le X positif et vers le Z positif. Et le coin le plus haut, qui lui, justement, sera inversement du que c'est l'extrême opposé de celui-là. qui sera en Z négatif et en X négatif. Une fois que c'est fait, on va faire des petits calculs. Je reviens ici. Je prends mes coordonnées. Et hop, on va ici. Donc, je vais ouvrir le bloc-notes. Je vais coller ça. Et donc, on a ça. Donc, on est bien vers les X positifs et les Y positifs. Ça, c'est notre point de départ. On va appeler le point bas. Et ça, c'est notre point O. Voilà. Donc, on a déjà notre point d'origine. On a dit le point le plus bas. Donc, on va commencer à faire notre commande test fort. On teste fort de tous les joueurs. X égale 250. Y égale 250. 215, c'est le point le plus bas. Là, c'est 62. Mais, mais, mais... Dans la map, il y a des petites surprises qui sont en dessous de la carte. Je ne peux pas les dévoiler. Sinon, la carte n'a plus son attrait. Qui se trouve jusqu'à là. Ouais. On va mettre une profondeur de 55. Nous, on a calculé que le premier bloc de terre au point le plus bas était 62. Et moi, je descends un petit peu. De 7 blocs en dessous. Donc, on va définir la zone de détection à 10 blocs en dessous. Vu qu'il y aurait peut-être quelque chose en dessous. Sinon, s'il n'y a rien en dessous de la carte, on reste à la détection au niveau du bloc de terre qui se trouve au point le plus bas. Après, si vous avez justement des petits trous dans la map, prévoyez un petit peu quand même en dessous du point de la terre, en dessous du coin, parce qu'on ne sait jamais. Il suffit que le joueur se trouve un bloc en dessous de celui-là, ou deux blocs, et du coup, ça ne marchera pas. Si vous faites un petit cratère dans la map, le 62, il ne va pas être efficace du coup. Vu qu'il va se dire, tiens, et il sort de la zone. Il est en 60. Donc, ça va déclencher quelque chose. Donc là, on va mettre par sûreté 55, c'est-à-dire 7 blocs en dessous, pour être tranquille. Et donc, z, on a dit, pour le point le plus bas, c'est 100. Ça, c'est une première chose. Ensuite, il nous reste à calculer le dx, le dy et le dz. En fait, vu qu'on est en x positif et en y positif, du coup, quand on part de notre point le plus bas, il va forcément aller vers du positif. Pareil pour l'axe z, il va forcément aller, voilà, il va forcément aller du point le plus bas vers le point le plus haut en positif. Si on aurait pris comme premier point celui-là, du coup, ça aurait fait l'inverse. C'est-à-dire que notre point le plus bas aurait été celui-là et le point le plus haut celui-là. Et du coup, on serait retrouvé avec des valeurs négatives. Je ne vais pas vous embrouiller avec ça. Tout ce qu'on a besoin de savoir, c'est qu'on a calculé notre point le plus bas avec la terre et le point le plus haut, vraiment où il y a le bloc jaune. Et donc maintenant, pour trouver la distance qui les sépare, on a juste une petite soustraction à faire pour chaque. Donc, je prends le point le plus haut moins le x du point le plus bas, ça fait 35. Donc, x du point le plus haut moins x du point le plus bas, ça fait 35. Donc, le dx, je vais lui mettre, il y a une distance qui les sépare de 35. Pour le dy, c'est la même chose. Je fais 105 moins 55. Et j'ai une hauteur de 50 blocs. Et pour l'axe z, 141 moins 100. C'est facile, tout est facile. Donc, l'axe z, point le plus haut moins l'axe z du point le plus bas, ça fait 41. Donc, dz égale 41. On ferme la crochet. Et voilà, on a notre test fort qui est construit. On retourne dans le jeu pour tester tout ça. Donc, si je fais test fort là, il ne trouve pas. Si je vais ici, il ne me trouve pas. Si je vais sur le bloc de vert, il me trouve. Voilà, il ne me trouve pas en fait. C'est parce qu'en fait, ça ne compte pas comme un bloc. Il y a une virgule en fait. On ne le sait pas, mais il y a une virgule. C'est 0,5. Il suffit que le joueur se trouve à 0,5. Il rentre dans le compte d'un bloc en fait. Donc, il faut vraiment être au centre, sur un bloc, pour ne pas qu'il nous trouve. Et en gros, ça marche. Je suis dans ma zone. Il me trouve. Je peux être ici. Il me trouve. Regardez. Il me trouve. Et si je vais un petit peu en profondeur. Là, je suis encore au niveau de ma terre. Mais comment je pourrais aller en profondeur ? Dans l'eau. Je vais dans l'eau. Il me trouve. Et je vais aller au point le plus haut là-bas. Il me trouve. Il me trouve. Par contre, si je casse le bloc. Et que je monte. Ah oui, il me trouve parce que je suis à 0,5. Voilà. Là, il ne me trouve pas. Je peux exécuter la commande. Il ne me trouve pas. Donc voilà, on a calculé l'espace intérieur de notre arène. Maintenant, on va aller la mettre aux fonctions. Donc, on revient ici. Ça, on n'en a plus besoin du coup. Et on retourne sur notre fichier qu'on avait laissé dans la troisième vidéo. Anti-cheat-loop. Et donc, on va remplacer ceci. On va juste prendre les accolades intérieures. Pour avoir les coordonnées. Et donc, jusqu'ici. Hop. Et hop. Et hop. Donc, on a bien vu qu'il détectait. Donc, c'était bien l'air de notre arène PVP. Donc, l'air. Ajoute le tag cheater. Donc, de tous les joueurs qui sont dans mon air d'arène PVP. Et dont le mode est 0, mode 1 ou mode 3. Celui qui change de mode, qui met un que ces modes-là. Il va avoir le tag cheater qui va se rajouter à lui. On sauvegarde. Et on n'a plus de fichier fonctions à modifier. Ça, c'est déjà bon. Maintenant, on retourne dans le jeu. On va aller au command block. Voilà. Pour le test fort. C'est pareil. Donc, ça, je répète ce que c'est. Ça, c'est le command block. Qui, en fait, détecte si un joueur possède le tag. Soit PVP J4, soit PVP J3, J2, J1. Et qui se trouve sur un rayon de 2. Dans la zone de spawn. C'est vrai. Notre coordonnée spatiale, elle sert ici. C'est pour l'anti-cheat loop, justement. D'ailleurs, en plus, c'est la fonction qu'on a modifiée. Donc, on va faire la modification de ce bloc-là, qui active l'anti-cheat loop. Donc, c'est celui-là. Et c'est lui qui en a besoin, en fait. Voilà. Donc là, lui, il va contrôler toute la surface de l'arène. Et pour tous les joueurs qui se trouvent dans l'arène, en fait, il va exécuter la fonction anti-cheat loop. Celui-là, il n'y a pas besoin d'y toucher. C'est juste une fois que lui, qui s'exécute en permanence, a trouvé quelqu'un qui cheat. Lui, justement, teste fort tag cheater, qu'il va trouver et il s'active. Et il envoie un message et il agit en conséquence. Avec le fameux kill. Pour ici, il nous faut juste le point de spawn, en fait. Le point de spawn, on peut le trouver dans nos fonctions. Il se trouve ici. Et c'est lorsque le joueur clique sur un bouton pour s'inscrire, qu'on lui définit le point de spawn. qui est ici. Donc, on va prendre ces coordonnées-là qu'on avait déjà calculées. On va fermer tout ça. On va revenir dans le jeu. Et on modifie ça. Voilà, je colle. Il ne faut bien pas oublier de laisser le rayon à deux et le tag. Donc, ici, c'est x égale 203, y égale 64, z égale 29, r égale 2. Donc, je reprends ça. Le x, y et z. Je fais terminer. Je le mets pour le joueur 3. Je valide. Pour le joueur 2, je valide. Et pour le joueur 1, je valide. Donc là, on peut dire qu'on a terminé absolument tout, 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 et qu'on peut tester la reine. Enfin ! Alors, on va la tester tout de suite. Donc, je fais Inscription. Activer. Arrête, prêt au combat. On voit que tous les boutons sont bien ici. Cliquez sur le joueur 1. Hop ! Je suis téléchargé ici. Téléporté ici. Et donc, voilà. Et voilà, ici. Alors, il faudra prévoir un petit bouton pour se tuer. Je trouve ça pratique. C'est vrai. Un petit endroit, quelque part. Peut-être près de la zone du cactus, je pense. Et puis, qui permet de nous suicider, en fait, ça va plus vite. Quand on a envie de quitter le jeu, quoi. Parce qu'il ne faut pas oublier que je suis en créative. Que je ne peux rien faire. Et que si j'ai envie de quitter l'arène, je suis obligé de tricher, en quelque sorte. Ou alors de me suicider. On va commencer par le suicide. Qui est très très long, en plus. D'ailleurs, il y a un petit bug dans ma carte. C'est là. L'OEL a pas à faire ça, non. Quel bordel Enfin Je me noie au secours Et voilà Donc là je me suis noyé Je ressuscite J'apparais sur le spawn Un feu d'artifice Est lancé partout C'est noyé Ignore world Voxel map Je ne sais pas ce que c'est Please select your current world in the multi world screen Alors ça je ne sais pas C'est tout nouveau pour moi Mais le script a marché Et donc le bouton qui a disparu au moment où on a cliqué dessus Est revenu On a entendu le feu d'artifice Donc ça veut dire que tous les scripts derrière fonctionnent Alors on va essayer de tricher Donc là comme on peut voir Je vais essayer de casser des blocs Ça ne marche pas Donc on va essayer de tricher Et on va se dire tiens je vais me mettre en survie Ah oui j'oubliais Quand on fait des modifs et que ça ne marche pas Il faut tout simplement faire un reload Voilà Donc là ça avait bien marqué que je tente de tricher Sauf qu'il ne s'est rien passé Et je crois savoir pourquoi il ne s'est rien passé On voit bien que mon score est à moins 1 On voit bien que mon score est à moins 1 C'est dans les fonctions que ça ne va pas Et je crois savoir ce qui ne va pas C'est que la dernière fois j'ai voulu faire un kill Ça n'avait pas marché Et je crois que c'est ça Je crois que c'est le kill qui n'a pas marché On va aller revoir la fonction Antichip message Une toute petite ellipse Parce qu'en fait Une petite baisse de tension Et du coup Et puis du coup La vidéo a sauté Donc je reprends où j'en étais J'ai tout relancé Ici donc dans les sélecteurs Il faudra mettre A partout Et un truc important Il faut vraiment Faut réfléchir Je suis vraiment trop bête Le kill On ne le met pas à la fin Parce qu'en fait regardez bien Je kill en fait Tous les joueurs Qui ont le tag Qui ont le tag cheater Or Juste au dessus J'enlève tous les joueurs Qui ont le tag cheater Donc ça ne va pas Donc on le met en survie Le cheater On le tue On lui définit son score A moins 1 Et on enlève son tag cheater On sauvegarde Et on va tester ça Hop On reprend Alors vu que j'ai fait des modifs Il faut faire le reload Voilà Hop J'active l'arène pvp Toc Voilà Je suis dans l'arène J'avais dit tout à l'heure Que j'étais en mode créatif A un moment Je ne m'écoutais pas parler Je ne réfléchissais pas En fait Là Quand on est dans On ne peut rien casser Parce que je suis dans l'arène En mode aventure Et j'avais eu l'idée aussi Là-bas De mettre Un petit bouton Pour se tuer Parce qu'il n'y a Pas moyen Justement De sortir De cette arène là Du coup Je pense que Je vais peut-être La mettre Du côté de l'arbre Quelque part Près de l'arbre Donc on a vu Que le suicide Ça fonctionnait bien Et imaginons Que là Justement Il y a un bug Dans ma map Et il est là C'est qu'il manque Un petit saut d'eau Ici Alors je dis Bah tiens Je vais tricher un peu Je vais me mettre En game mode 1 Et boum Je meurs J'apparais Feu d'artifice Et voilà ce qui est marqué Doc 49 Tente de tricher En changeant Son game mode Il sort de l'arène Des héros Et je meurs Effectivement Donc ça c'est pas mal Donc là Je vais désinscrire Tous les boutons Vont disparaître Voilà Arène B&B Ferme ses portes Donc voilà Le script Est opérationnel Toute l'arène Est opérationnelle On peut en conclure Que les vidéos Prennent fin A partir de maintenant On va juste faire Un petit bouton Pour Le gars Qui veut Se suicider On va pas lui dire D'essayer de Trouver Le pont Dans l'arbre Parce qu'il va perdre Beaucoup de temps Avant de se suicider Vaudrait mieux Quelque chose par terre Alors Où il y a de la place Pour faire une petite Cabine à suicide Moi je dirais Que le point central C'est C'est pas mal du tout Alors Où Je sais pas Peut-être dans la cabane Ou Sur l'arbre Ça aurait été bien Juste ici Je sais pas Je vais l'habiller un peu On va mettre Des blocs Je sais pas On va essayer De faire quelque chose De beau Oui Beau Ça va pas Avec ce que je sais faire Mais bon Je sais pas Comment on va On va On va mettre ça Je sais pas du tout Genre Je sais pas Alors là Je bug Je bug Je la met très bien Là Ma cabine Il y a rien derrière Voilà C'est pas mal ça On va mettre un command block On va faire un test On va faire un test Je fais toujours des petits tests Rapides C'est bon Ça marche Donc Donc Voilà Normalement ça doit marcher aussi Dans ce sens là Ouais ça marche Ça marche plutôt bien Donc ici On va mettre du coup Kill Le joueur le plus proche Tout simplement Voilà Et ici On va mettre un petit panneau Ils sont où les panneaux Là Un petit panneau On va mettre cabine Ah Suicide Voilà C'est pas mal N'empêche que le gars Parce que c'est pas moi Qui ai créé l'arbre Le gars qui a créé l'arbre Il a fait des Je sais pas comment Ici est pris Mais ces blocs sont Des blocs persos On dirait Je sais pas On voit pas les Les rainures de l'arbre En fait Je trouve ça Ça fait Plutôt sympa Ça serait comme S'ils étaient comme ça Dans ce sens là On voit qu'il y a ça Voilà Joli cabinet à suicide Voilà Cabinet à suicide Bon on va essayer Ah ça marche Je suis mort Bon ben voilà Ben on a terminé Eh bien j'espère que Toutes ces petites vidéos Vous auront plu C'est vrai que je peux pas Vous montrer du coup Parce que je suis tout seul Sur la map Je peux pas Je peux pas vous montrer Vraiment comment ça marche Comment c'est Quand on est plusieurs A l'intérieur Après comment essayer De faire une Bon déjà 4 joueurs Dans un petit cube Comme ça Et il y a de quoi s'amuser Quand même à 4 Là dedans Surtout qu'il y a plein De petites surprises Donc voilà On a fait le tour Donc je vais faire Un dossier Pour tout vous joindre Donc En ce qui concerne Le paramètre De langage Pour les MC fonctions Je vais vous le joindre aussi Pour que quand vous éditez Votre code MC fonctions Que ce soit clair Lisible Je vais joindre aussi Toutes les fonctions Qui permettent à l'arène De fonctionner Donc il y aura certainement Un dossier Arène PVP Avec tout ce qu'il faut dedans Et puis je laisserai Des instructions De toute façon Pour tout ce que je joins Dans Dans cette boîte à outils Voilà Et bien A la prochaine vidéo Salut Salut Sous-titres par Jérémy Diaz